Salut les petits amis de Spirou, c'est Arthur Depince, j'espère que le confinement se passe bien pour vous, j'espère que vous ne vous battez pas trop quand Spirou arrive dans la boîte aux lettres. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer des petits bouts de la couverture du tome 5 et accessoirement je vais vous montrer aussi comment on se sert d'illustrator. On y va ? Alors c'est bon, vous me voyez, voilà, là c'est juste un miroir que je tiens devant mon écran, et voilà la bête. Donc je vous présente Illustrator, c'est un programme de dessin comme beaucoup en utilisent, sauf que c'est un peu différent de Photoshop, puisque en fait Illustrator permet de dessiner des formes, vous voyez, là je dessine une sorte de patate. Donc quand on dessine une forme, on peut zoomer dessus, et on s'aperçoit qu'il y a des lignes bleues, et sur ces lignes bleues, il y a ce qu'on appelle les tangentes et des points, c'est-à-dire que ça permet de contrôler la courbe. Voilà. Donc, si je veux par exemple dessiner, mettons Gretchen, et bien je fais une petite sphère comme ça, qui va en fait marquer le haut du crâne, et on peut évidemment retoucher à l'infini la courbe, et puis en bas je vais dessiner une autre forme qui va être plutôt les joues et la mâchoire. Donc voilà, et ensuite ce qu'on peut faire, on a deux formes, on peut les additionner pour en faire qu'une seule. Voilà, pour les yeux, c'est pareil, on va dessiner une première forme comme ça, voilà, une deuxième. Vous voyez, à droite, en fait il y a les curseurs qui permettent de contrôler les couleurs, donc on peut changer de couleur à n'importe quel moment. Voilà, on peut aussi changer la taille, comme ça, je réalise que l'œil gauche est un tout petit peu plus gros que l'œil droit, donc je le retravaille, et on peut évidemment zoomer à l'infini, ce qui est quand même un gros avantage, qui est aussi un peu un inconvénient, parce que ça fait passer du temps sur des petits détails qui sont parfois un peu anodins. Et là, vous voyez, j'ai cinq formes. Là, j'ai les yeux, les paupières, la tête, et je vais dupliquer la forme des yeux, du moins la forme qui est entre-ouverte, pour ensuite créer les cils. Et voilà. Et alors le nez, vous allez me dire, le souci, c'est qu'il n'y a pas de contour. Ça, c'est vraiment une technique, enfin, plutôt un graphisme, en fait, que j'ai adopté depuis le début, parce que je trouve ça très élégant quand il n'y a pas de contour, après chacun son truc. Mais le souci, c'est qu'évidemment, vous voyez, là, je dessine le nez, et il n'y a pas de contour, donc on ne le voit pas. Donc la solution, c'est soit de le faire légèrement plus foncé, mais le problème, c'est que là, elle a l'air alcoolique, ou l'autre solution, c'est de le faire de la même couleur, et de le dupliquer, et de le mettre dans une teinture un peu plus foncée, ce qui va faire ressortir la forme du nez qui est au-dessus. Et cette forme du nez qui est ici, eh bien, on peut retravailler, par exemple, pour ajouter la narine. Voilà. Et ensuite, pour ne pas qu'elle ait non plus un trop gros nez, on va retravailler la forme du dessous, pour finalement ne laisser dépasser que les formes dont on a besoin. Voilà, ça, c'est un état un peu plus avancé de la couve. Voilà, donc, voilà, Gretchen, elle aura cet air-là, elle est un peu énervée. Je vais ensuite, de toute façon, dessiner les points, voilà, parce qu'elle va être en position un peu de boxeuse. Mais là, en fait, je vous montre ça. Alors, je vais faire, évidemment, ce que j'avais fait, ce que je vous avais montré, vous savez, pour que le nez ressorte, etc. Bon, sachant que, évidemment, depuis cette phase du dessin, j'ai quand même un tout petit peu retravaillé quelques détails. Voilà, et ce que je voudrais vous montrer surtout là, c'est, vous allez me dire, ce sont des formes dans les planches, et en règle générale, quand j'utilise Illustrator, ce sont des aplats de couleurs. C'est-à-dire que les couleurs sont plates, il n'y a pas de dégradé. Or, sur la couverture, il y en a. Voilà, donc, comment ça se fait ? Eh bien, tout simplement parce que, sur Illustrator, on peut décider de décomposer les formes grâce à ce qui s'appelle un filet de dégradé, c'est-à-dire, en fait, un outil qui permet de tracer une sorte de quadrillage au sein même de la forme. Vous voyez, je vais zoomer encore un petit peu. Et, vous voyez, ça a créé une sorte de damier qui épouse un peu la forme en elle-même. Et donc, ça permet de chaque point lui donner une couleur différente. Voilà, ça, ou même comme ça. Bon, là, je vous avoue, c'est vraiment pas beau pour l'instant. Ça demande évidemment à être retravaillé. Mais, en gros, je fais ça à peu près avec tous les éléments. Et je fais ça, évidemment, aussi avec, vous voyez, les joues. Si je veux lui donner, par exemple, des joues un peu rouges, eh bien, là, je vais utiliser cet outil. Voilà. Bon, là, ça mérite quand même d'être travaillé pendant assez longtemps pour bien placer les points. Voilà. Et ça lui donne un petit blush. Vous voyez, tout d'un coup, elle est amoureuse. Voilà, elle a les joues qui rosissent. Eh bien, je vous souhaite un bon confinement. Et puis, je vous dis à très bientôt en espérant vous revoir très vite lors d'un festival ou ailleurs. Merci beaucoup.